Mais où sont donc passés les jeunes ? Peu présents sur les ronds-points, absents des rencontres organisées dans le cadre du grand débat national, peu mobilisés en France sur la question climatique, au contraire de leurs homologues de certains pays de l'Europe du Nord. Dans cette période agitée que traverse la France, où les revendications en tout genre sont légion, le silence relatif de la jeunesse intrigue. Mais il doit cependant nous interroger, car il fait écho à d'autres signaux plus anciens qui indiquent une certaine lassitude face au fonctionnement de la vie politique. 30% des 18-24 ans ne se sont pas déplacés au premier tour de l'élection présidentielle de 2017 contre 22,7% pour l'ensemble de la population. Comme bon nombre d'adultes, ils disent leur intérêt pour la politique, mais expriment leur défiance à l'égard des institutions. Pourtant, une longue enquête menée en 2018 par le Conseil national de l'évaluation scolaire, portant sur 16 000 jeunes de la 3e à la terminale, montre qu'ils sont 1 sur 2 à participer à une activité bénévole dans le domaine humanitaire ou environnemental. Leurs regrets ne pas être suffisamment entendus. Leurs paroles n'est que peu prises en compte. Le goût de l'engagement reste intact, l'envie d'entreprendre ne demande qu'à être activés. S'ils nous paraissent si silencieux, c'est peut-être que nous ne savons pas les écouter et que nous ne les incitons pas suffisamment à s'exprimer. Sous-titrage ST' 501